Bonjour à tous et à toutes, je vais dire à toutes d'abord et à tous. Je pense que je vais commencer parce qu'il y a une autre conférence derrière moi dans 25 minutes, 30 minutes. Donc merci déjà d'être ici pour m'écouter raconter mes salades habituelles. Ils sont liés aux logiciels libres évidemment. Donc aujourd'hui la conf c'est, est-ce que le logiciel libre est le garant de notre indépendance stratégique ? Donc pour commencer, je vous ai mis une petite illustration, vous allez comprendre. En fait l'indépendance stratégique, on en parle depuis un petit moment. Et puis l'année dernière, attendez, on met à l'année, début de l'année dernière, tout le monde a pris conscience de ce que c'était que l'indépendance stratégique. Et on va dire grâce aux chars russes qui ont envahi l'Ukraine, tout le monde a commencé à se demander s'il allait avoir du chauffage cet hiver. Et donc là on a compris que l'indépendance stratégique, ça veut aussi dire, être certain qu'on va pouvoir continuer à s'alimenter, en l'occurrence ici en gaz, mais ça pourrait être en électricité ou autre, pour pouvoir assurer la continuité de la vie d'un pays tout simplement. Donc juste très rapidement, petite définition, l'indépendance stratégique, en l'occurrence là on va plutôt réfléchir à quand elle s'applique aux infrastructures critiques. Donc les infrastructures critiques, en l'occurrence c'est les communications, dont s'assurer que par exemple le téléphone va continuer de fonctionner, aussi bien pour les populations civiles et puis aussi dans d'autres cas évidemment pour la police, la sécurité civile, évidemment l'armée, etc. Le gouvernement qui a une continuité d'activité. L'énergie dont on parlait juste avant, donc est-ce qu'on est sûr qu'on va pouvoir avoir du gaz qui continue d'arriver pour faire tourner les usines et pouvoir permettre de se chauffer et de faire à manger pour certains. Pouvoir circuler, donc est-ce que les routes sont libres de circulation, en état, etc. Est-ce que les trains fonctionnent, est-ce que les avions continuent de fonctionner ? Et puis il y a aussi tous les systèmes, donc ça va être un petit peu ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui. Les systèmes c'est tout ce qui régit un petit peu dans l'ombre aujourd'hui notre vie moderne. D'une part il y a le logiciel et puis évidemment toute la partie également matérielle qui sert à tout ce qui est infrastructure, notamment réseau, télécommunication, évidemment tous les systèmes d'information qui aujourd'hui régissent une grande partie de notre existence. Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer un petit peu mon propos. Intel Management Engine, IME, c'est un petit processeur en fait. C'est un tout petit processeur qui est accolé à tous les processeurs Intel modernes. C'était secret en fait, ils n'avaient pas dit Intel qui avait ça. Ça a fuité en 2016 et depuis ils ont avoué qu'effectivement, dans tous les processeurs Intel depuis 2008, il y a un petit processeur juste à côté qui tourne sous un système d'exploitation indépendant, sous Minix en l'occurrence, et qui a la main sur le processeur Intel. Et pas seulement, il a accès aussi à la RAM, il a accès à la carte réseau et à tout ce qui se passe en fait dans l'ordinateur. On appelle ça, alors dans le jargon, je ne suis pas un spécialiste, mais on appelle ça niveau Ring 3, c'est-à-dire qu'il possède vraiment tous les droits sur le système. Et ce petit processeur qui a la main sur tout le système, il a un serveur TCPIP qui est ouvert sur l'extérieur. Pourquoi, comment ? Alors d'après Intel, c'est pouvoir faire des sortes d'opérations de maintenance, parce que ça peut être utile pour l'utilisateur. Mais bon, on peut quand même se poser la question, pourquoi ils ont mis un petit processeur en secret sans le dire à personne, pour pouvoir prendre la main éventuellement depuis l'extérieur, sur tous les ordinateurs de la planète qui tournent avec des processeurs Intel. En l'occurrence, Intel est une société américaine, donc quand les relations sont bonnes avec les Etats-Unis, a priori, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis si un jour ça se dégrade, comme ça a pu arriver, comme ça pourra peut-être aussi arriver, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que, autant pour les civils, on peut se poser la question, dans l'armée, dans d'autres services un peu critiques, savoir que tous les ordinateurs peuvent être accédés depuis le réseau par une puissance étrangère, ça pose un petit problème. Donc c'est vraiment de quoi il s'agit, l'indépendance stratégique, alors on l'appelle aussi souveraineté numérique, moi je préfère parler d'indépendance stratégique, parce que ça me paraît beaucoup plus parlant, puis ça évite le mot souveraineté, qui est parfois confondu avec souverainisme, qui est un petit peu gênant. Alors qu'est-ce que c'est l'indépendance stratégique, au niveau d'un pays, on va dire ? C'est la maîtrise totale de son outil, en l'occurrence, je parle du numérique. Premièrement, comprendre comment il fonctionne, vraiment finement, c'est-à-dire dans ses rouages les plus intimes, pas à un niveau juste, oui on sait vaguement comment ça fonctionne, vraiment comprendre précisément comment le truc fonctionne. Deuxièmement, savoir le faire fonctionner comme on le souhaite, et connaître précisément ce qui se passe, donc avoir une maîtrise complète de cet outil. Et puis, troisièmement, c'est savoir le modifier, le corriger, éventuellement améliorer, correction de bugs, ce genre de choses, et le faire évoluer pour ses propres besoins, si on en a envie, et ceux-ci en parfaite indépendance. Donc le quatrième point, il est vraiment essentiel, c'est que, dans tout ce qui précède, il faut pouvoir, évidemment, pouvoir le faire sans dépendre d'un tiers, que ce soit une société, que ce soit un état extérieur. Alors maintenant, si on revient un petit peu, parce que, évidemment, moi je viens de l'OS, donc on s'est posé la question, dans les milieux qui sont liés à la tech, en particulier en France, est-ce qu'on ne devrait pas refaire une sorte d'OS souverain ? Ça c'était il y a 10 ans, 10-15 ans, on se disait, oui, on est français, on est super fort, donc on devrait pouvoir quand même créer notre OS. Donc je me suis posé la question, c'est gros, comment un OS ? Parce qu'il y a quand même un effort de développement, si on voulait recréer un OS. Donc j'ai regardé, j'ai fouillé un petit peu, pour le noyau Linux, c'est 30 millions de lignes de code. 30 millions, pas 30 000, 30 millions de lignes de code. Pour Android, c'est également environ 30 millions de code, en plus pour la couche Android, sur le smartphone. Et dans le cloud, on est dans ces ordres de grandeur-là, donc 20 millions de lignes de code. Donc vous voyez qu'il y aura un effort à faire si on voulait recréer un OS, from scratch, qui serait conséquent. Donc d'où la question, est-ce que pour être indépendant, pour recouvrir, reconquérir cette indépendance stratégique, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut repartir d'une feuille blanche ? Donc comme on l'a vu, 30 millions de lignes de code pour Linux, pour Android, pour OpenStack, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop cher. Et puis le deuxième truc, c'est que c'est plutôt stupide. Ça serait plutôt stupide de faire ça, parce qu'en fait, ça existe déjà en open source, on peut le réutiliser, on peut en faire ce qu'on veut pour ses propres besoins. Donc à mon sens, c'est un message que j'essaye de faire passer depuis des années, je pense que, voilà, c'est un peu la lutte entre les géants du net qui essaient de faire peser leurs arguments, et puis, on va dire, la communauté du logiciel libre et de l'open source qui a une vision un peu différente. Moi, je pense que c'est une véritable opportunité, l'open source aujourd'hui, pour reconquérir cette indépendance stratégique que souvent on a perdu ou qu'on n'a jamais eu, parfois même. Pourquoi ? Parce qu'on a une base vraiment colossale de code source dans le logiciel libre. Quand je dis colossal, enfin, il suffit de regarder ce qu'il y a sur GitHub, c'est vraiment conséquent et c'est extrêmement vivant et dynamique. Et puis, on a les licences libres qui permettent ça parce qu'on peut réutiliser, évidemment, le code, en respectant les règles des licences, évidemment, le rediffuser, l'améliorer, etc. Et du coup, on arrive à une réflexion qui, moi, m'a semblé assez intéressante, c'est que, finalement, avec ce modèle du logiciel libre, on change de modèle. On change d'un modèle où, historiquement, dans le logiciel, on était plus sur la propriété intellectuelle du produit, donc du logiciel, du code source, à un modèle où, finalement, quand tout le code source est disponible, il est complexe, il est volumineux, donc ce qui compte, c'est pas de le posséder, en fait, c'est de pouvoir l'exploiter, évidemment, mais c'est surtout de pouvoir le comprendre et pouvoir le maîtriser. Donc, on passe vraiment d'un paradigme de la propriété intellectuelle dans l'ancien monde, on va dire, du logiciel, qui n'est pas totalement mort, à celui du savoir-faire. Et c'est là que le savoir-faire, en fait, devient vraiment essentiel dans cette idée que le logiciel libre pourrait devenir le socle nécessaire et utile pour notre indépendance stratégique. Alors, souvent, ça fait déjà quelques années qu'on essaie de faire des projets logiciels libres, des sociétés qui font des logiciels libres, et on m'a dit, oui, mais le logiciel libre, vous n'avez pas d'actifs, pour une société, je parle, parce qu'évidemment, le logiciel libre, il peut très bien être un effort d'un projet citoyen, d'une asso, etc., pour une entreprise, il y a toujours cette question des actifs, parce qu'on dit, est-ce que ta boîte, elle vaut de l'argent, est-ce qu'elle vaut chère, pas chère, etc. Et donc, on m'a dit, le logiciel libre, ça ne vaut rien. Ça, c'est un truc que j'ai entendu extrêmement souvent. Et puis, il y a deux ans, non, un peu plus, quatre ans, on a vu cette société Red Hat, que je trouve très intéressante, parce que Red Hat, je connais bien, depuis les années 90, je regarde ce qu'ils font, ils ont toujours, toujours fait du logiciel libre. Alors, il y a peut-être eu quelques exceptions, je ne sais pas, mais globalement, tous les produits Red Hat, alors récemment, il y a eu quelques changements, ils ont essayé de resserrer, je pense, un peu la vis, mais ils ont toujours été extrêmement respectueux des règles du logiciel libre, ils ont toujours diffusé, sous des licences libres, ce qu'ils développaient eux-mêmes, améliorer le code existant, et Red Hat, il y a quatre ans, a été valorisé, 39 milliards de dollars quand ils ont été rachetés par IBM. Donc, ça prouve bien, à mon sens, que la question de la valeur des actifs, telle qu'on la voyait avant, elle est complètement dépassée, et je pense que ce qui a fait la force de Red Hat, hormis, évidemment, sa grande réussite en termes de business, c'était le fait qu'ils ont une expertise extrêmement profonde et large sur tous les produits qu'ils diffusent en logiciel libre, et c'est ce qui fait, je pense, la valeur de Red Hat, c'est la valeur de l'expertise, et donc des gens, des ingénieurs qui bossent chez Red Hat. Alors, si on veut aller dans cette voie-là, qui n'est pas forcément actée, même si, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des signes plutôt positifs, aussi bien en Europe qu'en France, je crois que Macron a dit vendredi qu'il croyait au logiciel libre, à l'open source, donc si on va dans cette voie-là, qui semble peut-être se préciser, en Europe, en tout cas en France, je pense qu'il y a quelques enjeux, un, il y a la prise de conscience, il faut vraiment diffuser ce message, dire que c'est une opportunité gigantesque pour nous, pour retrouver cette maîtrise, et puis pour développer aussi de l'emploi et de la valeur chez nous. La formation, comme on l'a dit tout à l'heure, on passe vraiment de l'idée qu'on possède le code propriété intellectuelle, à l'idée qu'il faut le maîtriser, donc pour le maîtriser, il faut des gens qui savent le maîtriser, il faut des gens qui ont une expertise, il faut des gens de haut niveau, et je pense que là-dessus, en France et en Europe, on a un effort à faire pour monter en puissance, pour qu'il y ait plus d'ingénieurs qui arrivent, développer la recherche, et puis le troisième point, évidemment, c'est le financement, sans un financement important, et aussi trouver des modèles qui fonctionnent, parce que, on l'a vu souvent, il y a beaucoup de projets, même de grosses boîtes qui dépendent sur des bibliothèques libres, qui sont finalement maintenues par seulement une ou deux personnes qui ont du mal à en vivre, donc comment est-ce qu'on finance aussi toutes ces projets aujourd'hui qui ont un peu de mal à vivre ? Donc il y a des enjeux de financement qui sont importants et qui ne sont pas résolus aujourd'hui, je pense aussi bien le financement public qui est là, mais qui est relativement timide, et le privé qui, à part quelques boîtes qui sont vraiment investies de manière significative dans le logiciel libre, grosso modo, ils sont plus là pour prendre sans donner en échange, et ça c'est un problème qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre. Et puis évidemment, il y a aussi la question du matériel, là on parlait essentiellement du logiciel, je pense qu'il est clé, mais comme on l'a vu au début de la présentation, si on veut une vraie indépendance stratégique sur ces questions-là, il faut aussi qu'on puisse maîtriser le matériel pour ne pas avoir un petit logiciel espion, un bac d'or qui soit présent dans tous les microprocesseurs sur lesquels on va faire tourner du logiciel verteux, et donc pour ça il faudrait reprendre la main. Donc reprendre la main ça veut dire quoi ? Il faut qu'on puisse avoir la main sur le design des puces pour pouvoir en faire ce qu'on veut, les faire évoluer, et puis il faut pouvoir les fabriquer. Donc le design, on a des projets comme le RISC-V qui sont déjà très avancés, très prometteurs, donc je pense qu'il faudrait vraiment s'emparer de ces questions-là, y participer, y contribuer, et puis se l'approprier pour nos propres besoins en France, en Europe, et puis les usines évidemment. Ça, ça reste un sujet aujourd'hui qui n'est pas résolu parce que même s'il y a des efforts qui sont faits pour remonter des usines qui fabriquent des chips en France, on n'est pas du tout au niveau de ce qui peut se faire dans les usines des grands noms du chip avec des finesses de gravure de l'ordre de quelques nanomètres qui aujourd'hui deviennent la norme. Donc là, je vais refroidir un peu mon enthousiasme et aller contre mon propos. Je vais vous raconter une dernière petite anecdote. En 2004, il a été avéré, ça c'est encore un petit secret qui a fuité, la NSA a payé 10 millions de dollars à la société RSA juste dans le but d'affaiblir un algorithme de chiffrement de la bibliothèque de crypto RSA. Et ça, c'est assez fourbe. C'est assez fourbe parce que ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas essayé de tordre le bras complètement à RSA en disant il faut que tu me mettes une bague d'or. Non, ils ont juste dit on va essayer d'influencer légèrement l'algo sans forcément dire explicitement pourquoi mais la raison, tout le monde la connaît, c'est parce qu'ils ont des moyens derrière avec un algo un peu affaibli, ils mettent ce qu'il faut comme puissance pour pouvoir déchiffrer finalement des messages et des communications qui étaient censés être chiffrés et donc inviolables et pour le coup y avoir accès. Donc, ils ont réussi avec de l'influence et 10 millions de dollars à introduire une bague d'or dans cet algo de chiffrement. Depuis, je pense que ça a été résolu mais ça laisse toujours planer le doute en fait. Je pense que c'est ce qui est important. Le logiciel Lean ne ment pas, les algos ne mentent pas mais il faut quand même avoir une expertise suffisamment profonde pour pouvoir évaluer par exemple, en l'occurrence, la qualité d'un algo de chiffrement. Est-ce qu'il est solide ou est-ce qu'éventuellement on peut considérer qu'avec des moyens importants comme la NSA ou d'autres puissances peuvent disposer cet algo il ne sera peut-être pas si solide que ça. Donc, ma conclusion en tout cas c'est que le logiciel Lean je pense qu'il est nécessaire et indispensable aujourd'hui c'est notre seule chance de reconquérir cette independence stratégique dans le monde actuel et pour pouvoir peser et construire notre propre histoire mais on voit que ce n'est pas forcément suffisant donc il faut être quand même attentif et ça prouve à nouveau je pense qu'il faut absolument essayer de monter en expertise sur tous ces sujets c'est fondamental on ne peut pas seulement rester des utilisateurs des suiveurs des spectateurs il faut devenir des créateurs il faut devenir des acteurs de ce monde là. Et bien voilà dans les temps merci alors si vous avez des questions n'hésitez pas je ne sais pas s'il y a un micro mais sinon je vais entendre une question bonjour je suis Florent Tétard et en fait j'ai mené une expérience alors pas d'indépendance stratégique au niveau d'un pays mais au niveau d'un territoire voilà j'ai une entreprise autour d'un logiciel libre et on a monté un pôle numérique pour essayer de développer le numérique sur un territoire rural et j'ai porté du coup à cette occasion cette idée d'orienter sur le libre pour avoir des choses adaptées à notre territoire et voilà avoir quelque chose de vertueux on va dire et une certaine indépendance et j'ai été confronté à un problème je connais bien les élus je connais bien mon territoire je suis très impliqué etc mais à mon sens c'est pas tellement le problème technique mais plus marketing c'est à dire que en gros il n'y a rien à faire on n'est pas dans les tendances si on est dans le libre vous voyez ce que je veux dire c'est pas c'est mieux ailleurs l'intelligence artificielle Microsoft enfin voilà il faut que les commerçants soient sur Google etc 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 et au final j'ai voilà j'ai pas réussi et on était plusieurs et à mon sens c'est comment faire pour contrer ce marketing qui en fait on s'en rend pas compte mais est permanent et qui fait qu'on a envie de faire comme tout le monde et comme tout le monde c'est avoir le dernier réseau social c'est avoir le dernier gadget machin ne pas être hors du temps voilà ouais je vois très bien alors là dedans il y a deux choses je pense qu'il faut pas enfin en tout cas pour moi je parle pour moi ce dont je viens de vous parler je pense qu'il faut le voir justement comme comme un moyen une énorme opportunité de peser et peser encore une fois ça veut pas dire juste être utilisateur etc ça veut dire créer créer des organisations créer des boîtes créer des grands projets qui utilisent ces logiciels libres qui permettent de les financer de les développer etc et c'est pour ça qu'il faut de l'argent aussi je l'ai mentionné et quand il y a ça je pense que déjà c'est différent parce que je pense que le logiciel libre il a parfois l'image on va dire de passionnés comme nous tous ici qui sont à fond dans leur truc et il manque aussi oui sans doute cet aspect marketing donc qui est un petit peu moins présent donc ça peut poser la question est-ce qu'il ne faudrait pas développer un marketing du logiciel libre ou en tout cas qui soit vraiment qui porte le logiciel libre après ça je pense que il faut aussi parler à ces élus à ces gens qui décident et leur montrer à quel point le logiciel libre il est déjà assez présent dans beaucoup de de machines qu'on utilise tous les jours à commencer par le smartphone quand on n'a pas un iPhone et il est aussi dans souvent les box TV enfin je veux dire c'est quand même c'est pas un truc un peu mystérieux etc quand c'est extrêmement répandu mais je suis d'accord avec vous qu'il faut sans doute quelques des boîtes un peu étendards qui soient des belles réussites européennes françaises sur ces sujets là qui reposent sur des modèles on en voit qui se créent la société Mistral en intelligence artificielle par exemple qui a levé beaucoup d'argent ils ont décidé que leur modèle de langue serait libre serait open source donc ça pour moi c'est plutôt des bons signes et puis peut-être oui développer peut-être un peu plus en termes de communication et ça rejoint une discussion que j'ai eue il y a quelques jours quand j'étais à Bruxelles on m'a dit logiciel libre c'est vachement bien mais souvent par contre visuellement les interfaces graphiques etc pour ce qui est des logiciels end user c'est pas terrible en fait par rapport à ce qui existe sur le marché alors il y a des exceptions mais parfois c'est assez un peu rustre etc donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un effort dans les logiciels libres et pour ça il faut trouver des financements ça va pas se faire comme ça pour les rendre plus beaux plus attrayants etc ça c'est purement du marketing mais je suis totalement d'accord question excusez-moi je réagis très à chaud c'est pas purement du marketing l'UX ça peut vraiment avoir des influences sur comment l'utilisateur c'est pas du marketing c'est aussi un travail à faire et pour la petite histoire on en discutait avec les copains de PharmaSoft hier et ils nous disaient le truc c'est que les développeurs ils ont un métier au chômage négatif ils ont pas de problème ils ont du temps libre ils peuvent aider le logiciel libre les gens qui font du design du X ils en ont pas du loisir ils crèvent la dalle donc il faut qu'on arrive je suis d'accord avec toi il faut les financer juste un micro truc c'est le ring moins 3 parce que le ring 3 c'est celui qui a le moins de privilèges t'as dit 3 petite précision technique c'est moins 3 c'est en dessous du noyau et sinon rien juste merci beaucoup c'est extrêmement intéressant et je suis complètement d'accord avec le passage propriété intellectuelle versus savoir-faire ça me paraît vraiment la chose la plus importante que je peux retenir de ce que vous nous avez dit merci bonjour merci pour la présentation très intéressant manque de temps mais super merci alors j'avais une question si tu pouvais nous faire un retour d'expérience sur le Murana 2 et notamment la partie hardware quelle difficulté tu as rencontré avec ton équipe je pense que ça dépasse un petit peu le cas de la conf on peut en parler juste après mais il n'y a pas de difficulté majeure mais on n'est pas une boîte de hard on est plutôt soft donc on sous-traite un peu ces questions merci beaucoup merci à tous à toutes applaudissements applaudissements Merci.